On se tourne vers le domaine de la santé. Maintenant, ça fait 500 jours que la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec est sans convention collective. Et André-Y, sa présidente dénonce une impasse avec le gouvernement Legault. Une impasse parce que, selon Julie Bouchard, depuis le rejet de l'entente de principe en mars dernier par ses membres, c'est le statu quo au niveau des négociations. En conférence de presse, plus tôt cet avant-midi à Montréal, la FIC a exhorté le gouvernement de la Coalition Avenir Québec d'en venir rapidement à une entente avec les 80 000 professionnels en soins de la province, dont 1 600 qui travaillent dans l'un ou l'autre des établissements ici dans la région. Le syndicat a d'avis que l'impasse, mais une fois de plus, en péril, les services et soins à la population parce que les professionnels sont en surcharge de travail, sont épuisés. La présidente parle donc réellement d'un point critique. On l'écoute. Il y a eu des négociations pendant l'été. Maintenant, force est de constater que chaque parti est campé sur sa position. Nous, en mars dernier, c'est à très forte majorité que les professionnels en soins nous ont dit non. Et surtout, on dit non au gouvernement avec le rejet de l'entente de principe. Donc, inévitablement, on ne peut pas arriver avec pratiquement la même chose que ce qui a été présenté. Donc, il faut absolument y aller vers une ouverture et quelque chose de beaucoup plus intéressant et suffisant pour les professionnels. Mais Andréi, quels sont les principaux points qui achopent toujours avec le gouvernement? C'est vraiment au niveau de la mobilité et de l'attractivité de la main-d'oeuvre qu'Emilia. Et c'est d'autant plus vrai pour la région, selon le président de l'Afrique régionale, Jean-Sébastien Blais. Il me disait que le gouvernement, à la table de négociation, ne semble pas être en mesure actuellement lui-même de déterminer ses besoins en main-d'oeuvre et la façon dont il veut la répartir sur le territoire. Ça fait que Sissat, qui déplore aussi qu'il n'y ait pas de mesures structurantes actuellement à la table de négociation et qui pourrait permettre aux professionnels de vouloir rester en région ou même de s'y installer pour travailler à long terme. De son côté, la présidente nationale faisait remarquer aussi qu'il y a un manque de reconnaissance au niveau du travail des professionnels. Nous, on sait en Abitibi-Témiscamingue le nombre de professionnels en soins qu'on a besoin, dans quels services qu'on en a besoin. Mais on a l'impression que ce besoin de flexibilité-là est davantage dans les grands centres où certains établissements ont davantage de souffrance que d'autres. Donc ce qu'on a besoin, c'est des forfaits d'installation, c'est des primes au niveau salarial pour ces gens-là qui vont s'installer justement dans les MRC les plus problématiques. Il faut arrêter de penser que ce soit une infirmière, infirmière auxiliaire, inhalothérapeute ou encore perfusionniste clinique que notre travail au quotidien est seulement de donner des pilules, de faire des brises à soins, prendre des signes butaux, et bien donc de donner des pompes. Notre travail est beaucoup plus important que ça et notre tâche est beaucoup plus pointue. Ça nous prend un encadrement qui va venir respecter l'expertise des professionnels en soins. Par écrit, le cabinet de la présidente du Conseil du Trésor avec qui la FIC négocie répond, et vous le voyez à l'écran actuellement, qu'il n'est pas question d'une impasse. Les enjeux sur le terrain sont connus par le gouvernement. Nous sommes apparenus à des ententes avec les autres syndicats, notamment au sujet de la mobilité. Le gouvernement qui tend donc la main à la FIC afin de poursuivre les discussions et de négocier, il est possible de s'entendre. De son côté, la FIC n'exclut pas. En fait, elle promet des mesures nécessaires pour justement accentuer la pression au cours des prochaines semaines. Mais pour l'instant, le spectre d'une grève générale et l'immunité n'est pas envisagé. Merci Andrie.